Donc dans ce cours, on va être assez protocolaire, donc je vais vous parler surtout des réseaux locaux, on va voir ce que c'est, et comment ces réseaux locaux se sont étendus, et ces technologies, on ne les retrouve pas simplement en local, mais on peut les retrouver partout, et comment donc, pour prendre un terme technique, la scalabilité du réseau a augmenté. Donc c'est ce cours, alors ce que j'essaye de faire depuis l'année dernière, c'est d'enregistrer le cours, donc normalement mon Mac est en train de l'enregistrer, et sous quelques temps, vous aurez donc un enregistrement du cours, à l'adresse suivante, vous avez ça sur le transparent, donc cours.toutin, Et donc, vous pouvez accéder aux vidéos, à des exercices, et puis en même temps, comme c'est pour ma blog, vous pouvez aussi mettre des commentaires, soit sur le cours, en disant, ça j'ai pas compris, ça fait pas bien, ou au niveau des exercices, vous avez les corrigés, et vous pouvez aussi commenter les corrigés. Donc, voilà pour un peu l'organisation. Donc, le cours en lui-même, et bien, après une introduction, on va se rappeler ce que vous avez vu l'année dernière, en tronc commun par rapport au modèle de référence de l'OSI à cette couche, et bien on va voir, nous, où on se place dans ce modèle OSI, et pourquoi on est obligé de le modifier. Ensuite, une fois que l'on aura vu ça, et bien, on fera un petit passage, donc, sur la classification des réseaux, et donc, on verra plusieurs méthodes pour les classifier, suivant différents critères. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet, en étudiant, donc, l'architecture I3-2, qui est l'architecture de référence, dès qu'on parle de réseaux locaux, et donc, qui est une amélioration du modèle OSI. Ensuite, on rentrera dans des aspects plus protocolaires. Donc, dans un premier temps, on reviendra historiquement à un protocole qui s'appelle Aloha, qui n'est pas réellement utilisé dans les technologies de réseaux locaux que l'on va voir, mais qui sera la base d'à peu près tout, et qui nous donnera une référence. Ensuite, on étudiera en détail Ethernet. Donc, on verra l'évolution d'Ethernet. C'est un protocole très ancien, Ethernet, qui a été conçu dans les années 1936, et qui est toujours utilisé. Mais, évidemment, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis 1936, et donc, on verra cette évolution. Ensuite, je parlerai de l'800 2.11, donc du Wi-Fi. On verra comment ça marche. Et ensuite, donc, on montera dans les couches, et on verra comment adapter, comment passer du niveau 2, donc des réseaux locaux, vers le niveau 3 IP. Et on verra que, bon, c'est pas si évident que ça, et on se retrouve avec des empilements protocolaires assez baroques, donc, avec en particulier leur calculation et les résultats snap, que l'on retrouve à peu près partout, mais on verra ce que ça veut dire. Et enfin, la troisième partie du cours sera consacrée à l'interconnexion des réseaux locaux. Donc, on va s'intéresser aux techniques de pontage, bridging en anglais. Et donc, on verra la technique actuellement utilisée, qui est le spanning tree. Et on verra ensuite comment améliorer le fonctionnement des réseaux locaux, en particulier avec l'introduction de VLAN, et comment ces concepts de pontage et de VLAN permettent maintenant de créer des réseaux sur des plus grandes étendues, donc par exemple à l'échelon d'une ville, pour collecter l'information, et c'est ce qu'on appelle, donc, les réseaux métropolitains. Donc, voilà le temps du cours. Alors, ce que je voulais vous dire au niveau du blog, si vous allez donc sur le site web, vous avez accès à ces transparents en couleurs. Donc, ça peut aider parfois parce que l'impression noire et blanche ne permettra à voir tous les détails. Et vous avez aussi ma version, celle que je vous projette, où vous allez avoir, donc, toutes les animations qui sont développées, et aussi les réponses aux questions que vous avez dans le cours. Par contre, votre version imprimée contient, donc, des commentaires, des slides, donc ça ne vous empêche pas de prendre des notes, mais vous avez, comme ça, un texte un peu plus écrit. Donc, on commence par l'introduction, ce qui est logique, et donc, on va voir, donc, on va revoir ce modèle OZ. Donc, je vais vous le rappeler dans les grandes lignes. Donc, l'année dernière, vous avez vu en détail comment ça marchait. et donc, je vous rappelle rapidement, donc, on se base sur un réseau maillé. Un réseau maillé, ça veut dire qu'il est composé de liaisons point à point et on relie certains nœuds avec une liaison point à point et d'autres ne sont pas reliés. Donc, on a ce graph et le but, donc, c'est d'arriver à faire communiquer deux équipements qui sont connectés à ce graph et qu'ils puissent se connecter. Donc, vous avez vu la notion de protocole, etc. Je ne rentre pas dans ces détails, mais par contre, on avait vu qu'on avait un modèle de référence, alors, qui ne doit absolument pas dire qu'on implémente de cette manière-là, mais qui donne plutôt un positionnement dans le réseau et quand on dit qu'un protocole, par exemple, est de niveau 2, eh bien, on associe un certain nombre de propriétés à un protocole au niveau 2. En gros, si on prend le modèle OZ, ça veut dire qu'on n'a pas de problème d'adressage, et que l'on a, donc, un protocole tout scalable, mais qui permet, donc, d'assurer une communication de manière locale et tout ce que l'on a ici, c'est qu'on a une liaison point-à-point avec le nœud, donc, on ne peut pas... Donc, si on prend le modèle, ici, donc, au niveau de la couche physique, on a, donc, nos liens qui sont composés de différentes technologies, donc, on peut avoir du cuivre, de l'optique, des liens radio, donc, ce qu'on va faire au niveau physique, c'est pouvoir trouver une modulation qui va permettre de transporter des zéros et des 1 sur un support physique. Ensuite, le problème, c'est que cette modulation ou le support physique n'est pas parfaite, et, des fois, on a des erreurs d'interprétation, et un signal qu'on avait envoyé comme étant un 1 peut être compris à l'autre bout comme étant un 0, et, donc, on a des erreurs de transmission. Donc, le but de la couche réseau, data link, la couche liaison, pardon, data link, c'est de rajouter un protocole qui va fiabiliser le transfert d'informations d'un point à un autre. Donc, on a différentes techniques pour le faire. Donc, la technique que vous avez surtout vu l'année dernière en temps commun, c'était donc des mécanismes d'ARQ, c'est-à-dire, je détecte une erreur grâce à un CRC, et je demande la retransmission de l'information. Donc, soit avec des protocoles simplistes genre S&W, soit, par exemple, avec le protocole HDLC qui permet des anticipations. Donc, ça, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Vous avez des possibilités de faire du forward et erreur code, c'est-à-dire que l'on va rajouter des codes correcteurs d'erreur et de cette manière-là, on va corriger des erreurs. On n'a pas besoin de retransmettre. Vous avez d'autres protocoles qui sont des protocoles hybrides dans lesquels vous allez transmettre des données avec un CRC. Et si vous détectez une erreur, au lieu de retransmettre la séquence, eh bien, on va transmettre des codes correcteurs d'erreur qui vont permettre de corriger l'erreur. Donc, vous avez plein de technologies qui permettent de faire ça. Mais ce qui fait qu'au-dessus de la couche liaison, eh bien, on est capable de transmettre de l'information sans erreur. Donc, un protocole, une des conséquences d'un protocole, c'est de nous transformer la voie de communication. Et là, donc, on a maintenant un canal de communication qui est sans erreur d'un point à un. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, là, on ne va pas très loin. On reste sur notre liaison. Donc, maintenant, on veut sauter de nœud en nœud pour arriver vers une destination. Donc, on arrive à la couche réseau. Donc, la couche réseau, on va, dans le modèle Ozy, nous demander d'introduire des adresses. Parce que là, au niveau d'un point à point, on n'avait pas de problème d'adressage. On était vraiment sur une liaison. Quand j'envoie des données sur un câble, ça va à l'autre bout. Et quand ça revient, quand je reçois des données, je sais que ça vient de l'autre bout. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, au niveau réseau, quand je reçois des données, ça peut venir de n'importe où sur la Terre. Et donc, je suis obligé d'identifier où ça vient. De même, quand j'envoie des données, je dois dire au réseau où il doit envoyer ces données. Donc, on va introduire une notion d'adressage. Et grâce à cette notion d'adressage, le message que j'envoie pourrait être analysé par un nœud pour trouver une interface de sortie et envoyer à un autre nœud, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se rapproche progressivement de la destination et on arrive finalement à la destination. Donc ça, c'est le modèle. On ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement de ce protocole. Vous verrez plutôt dans le module REST 302, donc un exemple de couche 3, donc la couche IP, et vous verrez comment on doit structurer l'adressage, comment on doit configurer les éléments intermédiaires qu'on appelle des routeurs pour pouvoir acheminer l'information vers la destination. Donc ça, c'est la couche 3. La couche transport permet de corriger les erreurs introduites par deux réseaux. Donc par exemple, dans IP, c'est un déséquencement possible de l'information, c'est-à-dire que j'envoie des données, les données 1, 2, 3, et le récepteur reçoit 1, 3, 2. Et donc le récepteur devra remettre le flux dans l'ordre ou on peut aussi perdre des données parce que, par exemple, on a un élément qui est congestionné. Donc vous avez plusieurs flots, plusieurs paquets qui arrivent vers un équipement. Par exemple, là, vous avez la machine 1, le nœud 1 qui envoie vers le nœud 2, le nœud 4 qui envoie vers le nœud 2 et on doit envoyer ça vers le nœud 7. Donc il y a plus de trafic entrant que de trafic sortant. Donc ça veut dire que l'on va saturer les routeurs, on va perdre des paquets et donc on est obligé de redemander la retransmission des paquets perdus. Et on doit aussi éviter ces saturations parce que renvoyer des paquets, ça veut dire perdre du temps. Donc on va avoir aussi des mécanismes de contrôle de flux qui vont permettre de dire à la station diminuer du tour débit parce qu'il y a un élément congestionné dans le reste. Donc vous verrez ça, donc ce fonctionnement-là, dans le cours reste 60. Alors après, on a trois couches qui nous intéressent beaucoup moins et qui étaient dans le modèle OZI. C'est la couche session, présentation et application. Donc session, on ne sait pas trop à quoi ça sert dans les réseaux actuels. C'était beaucoup plus orienté quand on avait un réseau en dessous qui était en mode connecté. Quand on est sur IP, cette fonction n'est pas très utile. Donc on va la balayer. Vous avez la couche présentation qui est importante parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a construit, c'est un moyen fiable de transporter une information binaire d'un point à un autre du réseau. Or, avoir une information binaire, ça ne suffit pas parce que les machines peuvent interpréter de manière différente cette information binaire. Donc on est obligé de trouver des codages universels qui permettent aux machines d'échanger d'informations suivant à un format universel et de ce format universel pour revenir vers une représentation locale des données. Donc ça, c'est le rôle de la couche présentation avec des protocoles comme XML, par exemple, à l'heure actuelle, qui vous permettent en ASCII de représenter une structure de données et de l'envoyer sur le réseau. De l'autre côté, on est capable de comprendre cette ASCII et de le refaire en présentation, de le retraduire en représentation locale. Et enfin, vous avez les protocoles applicatifs comme le web, le transfert de fichiers, les interrogations de bases de données, etc., qui vont se baser sur tous ces piles protocolaires pour fonctionner et échanger de manière fiable les informations d'un point à l'autre du réseau. Donc ça, c'est Vodalosie. Alors, il est bien, ça fait des années qu'on en parle, qu'on le présente en cours, donc qu'il a un certain intérêt. Je vous dis, ce n'est pas de l'implémentation, c'est vraiment simplement définir un langage commun et des fonctions communes à chacune des groupes. Par contre, il a un gros défaut, il se base sur des liaisons point à point. Donc, au niveau de mes liaisons entre nous, ici, je suis sur un fil. Donc, je vous ai dit, c'était bien, ça nous simplifiait énormément la vie, on n'avait pas besoin d'adresse, on n'avait aucun problème. On pouvait émettre quand on voulait, parce que généralement, quand on représente un câble ici, en fait, il s'agit d'une liaison bidirectionnelle. Un peut parler avec deux et deux peut parler en même temps avec un. Donc, ici, on n'a vraiment aucun problème. Ça, le seul problème que l'on a, c'est la correction d'erreur si on a des perturbations. Alors, en fait, si on regarde les réseaux locaux, on va avoir le problème complètement inverse. C'est-à-dire qu'un réseau local, ça va être des réseaux relativement protégés. Donc, le taux d'erreur est faible. Donc, on n'a pas besoin de mettre en place un mécanisme assez lourd pour corriger les erreurs, parce qu'il n'y en a presque pas. Ce n'est pas un problème. On peut laisser ça aux couches hautes, par exemple, à TCP dans mon IP pour corriger les erreurs et parce que ce n'est pas la peine de le faire trop bas. Il n'y en a très. Par contre, le problème, c'est qu'on va se retrouver sur des topologies, des types de réseaux qui sont partagés. Ça veut dire que vous avez quand un équipement est mis, et bien, plusieurs reçoivent le signal. Donc ça, ça change un peu la donne par rapport à une liaison pointe à point, parce que dans ce cas-là, on va être obligé d'introduire des fonctionnalités qui sont absentes du modèle OZ. En particulier, donc, on a besoin d'adresses. Parce que quand j'émets, je dois dire qui va devoir recevoir le message. Donc ici, oui, je vous ai présenté deux topologies. Donc vous avez évidemment un environnement où la diffusion est naturelle, c'est de la radio. quand j'émets un message, eh bien, tout récepteur qui est basé sur cette fréquence et ce codage va le recevoir. Et l'autre support, c'est ce qu'on avait dans les vieilles technologies Ethernet, c'est-à-dire vous avez un câble qui va d'équipement en équipement et quand vous émettez ce signal sur le câble, eh bien, tout le monde reçoit le signal. Alors, ce qu'on verra dans la suite du cours, c'est que on a pu en Ethernet ce genre de topologie, mais vous le retrouvez quand même dans certaines technologies, par exemple, ce qu'on appelle le Powerline Communication ou en français courant porteur en ligne, c'est-à-dire que j'utilise le réseau électrique de ma maison pour transmettre des informations à un autre équipement. Donc là, on se retrouve dans le même cas d'un bus partagé, c'est le réseau électrique de ma maison, j'envoie des données et ces données sont reçues par tous les modèles PLC que j'ai dans la maison. Donc on va faire des technologies très actuelles, aussi bien en radio et en wifi qu'avec le PLC. Donc, ce média partagé nous impose des adresses. Parce que quand j'émets, je dois dire qui reçoit et quand je reçois quelque chose, je dois savoir qui a émis. Donc on va être obligé de définir un adressage. De même, on va avoir un problème, c'est que tout le monde peut parler n'importe quand. Et si deux équipements parlent en même temps, eh bien, on va avoir le signal brouillé parce qu'on va superposer deux signaux et plus personne ne pourra rien comprendre. Alors ce phénomène où on a deux stations qui, deux équipements ou plus de deux équipements qui partent en même temps, c'est ce qu'on appelle une collision. Et donc, une grande partie du cours, ça va être d'essayer de définir des protocoles qui vont corriger ou éviter le fait d'avoir des collisions. Et donc, ça veut dire que l'on est, on va nous surtout travailler quand on voit les réseaux locaux au niveau 1 et 2. Donc, la frontière va être assez doux entre niveau 1 et 2. On verra dans Internet où on place les limites. Ça peut être un peu surprenant par le moment. Mais en gros, qu'est-ce que l'on va avoir ? On va avoir une couche liaison qui doit être définie pour prendre en compte cette notion d'adressage qu'on n'a pas dans le modèle OZI de base. Et en plus, définir des protocoles qui vont nous éviter ou corriger les collisions. Et ces protocoles, c'est ce qu'on appelle les protocoles MAC pour Media Access Network. C'est un terme MAC qu'on verra souvent et donc avec lequel on définira différents types de protocoles. Enfin, au niveau physique, il faut adapter le signal binaire, les données binaires à la modulation et on va avoir des types de modulations de plus en plus sophistiqués dans ces types de réseaux. Donc, on ne rentrera pas trop en détail dans le cours sur les modulations parce que vous avez des experts à Télécom Bretagne qui peuvent faire des cours meilleurs que les miens sur ces données, mais je vous donnerai quelques mots de vocabulaire qui permettront de faire le lien avec d'autres cours. Donc, dans REST 301, on va se focaliser sur liaison et un peu physique. En REST 302, vous verrez plutôt transport et raison. Donc, IP et au niveau de transport, UDP et TCP, donc, trois protocoles du monde interne. Alors, donc, ça, c'est ce que je viens de dire à peu près. donc, on va passer. Avant de regarder plus en détail le modèle I3E, je me propose de faire une petite classification et d'essayer de voir comment on peut classer les différentes catégories de réseaux. Donc, dans mon cours, je parle de réseaux locaux, mais qu'est-ce qu'on entend par réseaux locaux ? Alors, on va pouvoir aussi que ça évoluait dans le temps. Donc, la notion de réseaux locaux, à l'origine, c'était des réseaux assez grands. C'est-à-dire qu'on avait un mètre, un mètre entre deux équipements, donc ça, c'est le cas des générés, où vous prenez deux stations et vous utilisez un réseau local pour les interconnecter. mais la distance maximum était jusqu'à deux kilomètres cinq. Donc, on verra dans les anciennes technos d'Ethernet, les premières, on pouvait monter jusqu'à cette distance. Ce qui est intéressant de voir dans le temps, c'est que, on garde le cas d'un mètre entre deux équipements et on peut avoir donc jusqu'à maintenant 100 mètres. Donc, on a une réduction de la taille, de la superficie du réseau local si on regarde son évolution dans le temps. Alors, pourquoi ça ? Eh bien, en particulier parce qu'on a eu pas mal de progrès électronique et on va pouvoir mettre des équipements d'interconnexion pour interconnecter des réseaux entre eux. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un grand câble de deux kilomètres qui parcourt les bâtiments. On va mettre beaucoup plus d'électronique entre les réseaux locaux. Donc, limitation en distance, limitation aussi en nombre d'utilisateurs ce qui semble logique c'est-à-dire que l'on a on avait aussi le cas de dégénérer donc où vous aviez deux ordinateurs qui communiquent donc historiquement on pouvait avoir deux équipements mais on pouvait monter jusqu'à 200 équipements sur un réseau local. Donc, à ce moment-là les performances commençaient à s'écrouler. C'est la notion de scalabilité c'est-à-dire que quand on a peu d'équipements sur un réseau ça marche bien et quand on augmente le nombre petit à petit les performances se dégradent. Ça, c'est une limite qu'on aura dans les réseaux locaux. On aura toujours problème de scalabilité mais on va essayer de repousser les limites dans le temps. Et actuellement donc on retrouve maintenant alors nous mettons deux utilisateurs alors deux utilisateurs ça peut être le cas dégénéré donc vous vous mettez sur une table deux PC pour communiquer mais c'est aussi un cas normal et donc vous verrez que dans la suite du cours que l'on va se retrouver avec ici un équipement d'interconnexion qu'on appelle un commutateur et votre terminal qui est connecté au commutateur. Et donc dans ce cas-là le réseau local va se réduire ou peut se réduire simplement à cette liaison entre vous et le commutateur. Et donc vous allez avoir autant de réseaux locaux que d'équipements qui vont être connectés à ce commutateur. Donc c'est un cas non dégénéré si c'est le cas commun pour les nouvelles technologies de réseau du moins en filet. Alors qui possède le réseau ? C'est toujours dur de dire qui possède le réseau mais en particulier c'est l'utilisateur ou le service informatique qui gère le réseau. Le coût il est nul il est nul dans l'utilisation c'est-à-dire que vous avez payé pour une infrastructure mais après que vous transmettiez ou non des données le coût reste le même. Donc ça va conduire quand même à des protocoles assez bavards parce que que l'on émette ou pas des données eh bien le coût reste le même. Alors les débits alors historiquement on était entre 3 et 4 mégabits par seconde et on arrivait péniblement aux 10 mégabits par seconde et maintenant eh bien les technologies actuelles sont plutôt autour entre le 100 mégabits et le gigabit. 100 mégabits c'est le classique en Ethernet en Wi-Fi on arrive aussi à monter on verra que ce sont des chiffres théoriques en Wi-Fi mais on arrive aussi à monter autour de l'Ethernet donc on attend la norme à peu près tous les équipements modernes permettent de monter au gigabit par seconde. Taux d'erreur relativement bas donc en particulier grâce au progrès que l'on fait que l'on a fait au niveau du traitement du signal et aussi au fait que les réseaux locaux sont relativement protégés donc en particulier les filaires sont relativement protégés et donc vous avez peu d'erreur. Délai très court pour deux raisons d'abord on parcourt très peu de distance 100 mètres donc on a très peu de propagation et puis aussi on a peu d'électronique peu d'interconnection dans ces cas là et donc on peut rester dans des valeurs on travaillera nous quand on vient dans ce cours dans des unités de données qui seront de l'ordre de la micro-journée. Alors les exemples de technos que vous avez c'est Ethernet en filaire et en radio c'est Wi-Fi donc des choses que l'on verra dans la suite du cours. À côté des réseaux locaux donc on peut prendre des réseaux d'accès donc les réseaux d'accès vont permettre de connecter votre réseau locale vers l'extérieur donc on peut monter là à des distances qui peuvent aller jusqu'à 10 kilomètres d'une centaine d'utilisateurs donc on va avoir un provider qui va généralement gérer ce réseau donc l'idée c'est de par exemple regarder la DSL c'est un type de réseau d'accès vous avez un coût qui peut être fonction du débit ou qui peut être forcétaire vous avez des débits qui sont relativement faibles c'est à dire que si on prend la DSL vous pouvez monter dans de rares cas jusqu'à 20 mégabits par seconde un taux d'erreur relativement faible et des temps par contre de parcours qui sont assez surprenamment longs donc ici on est lors de la milliseconde et si on prend la DSL et bien ce qui va se passer c'est que l'on va donc le problème c'est qu'on va avoir pas mal d'erreurs sur ce type de réseau et donc les erreurs on va essayer de les répartir sur plusieurs trames pour avoir des mécanismes de correction d'erreur qui vont relativement bien fonctionner donc par exemple dans la DSL vous allez avoir une première couche qui va entrelacer les paquets donc vous allez avoir plusieurs trames qui vont vouloir être transmises donc vous mélangez ces trames et ensuite vous l'envoyez sur le réseau et donc de cette manière là si vous avez une erreur qui survient à un endroit précis et bien grâce aux mécanismes d'entrelassement l'erreur va apparaître sur plusieurs trames à des endroits différents parce que généralement une erreur c'est un parasite c'est un signal qui va être limité dans le temps et donc en entrelaçant on arrive à répartir ces erreurs sur plusieurs trames et donc avoir des mécanismes de correction efficace ou détection efficace le problème c'est que cet entrelacement va introduire des délais et donc on va se retrouver avec des délais de propagation plus élevés alors le type de technologie donc on a la DSL qui est technologie assez courante pour le monde des applications domestiques vous avez Wimax aussi ou la 3G donc on va mettre aussi des technologies sur lesquelles on a quand même des vous voyez dans le réseau local j'étais jusqu'au gigabit par seconde et là je suis dans des dizaines de mégabits par seconde donc là on a formation d'un goulot d'étranglement alors on a un autre type de réseau donc on reparlera sur la fin qui est ce qui sont les réseaux métropolitains donc les réseaux métropolitains le but ça va être de fédérer des réseaux d'accès donc nos réseaux d'accès vont couvrir par exemple sur .nlk de la DSL donc un deslam donc un certain nombre d'abonnés et ensuite on va interconnecter ces deslam entre eux par des liaisons plus haut débit puisqu'on peut monter à plusieurs gigabits par seconde je ne l'ai pas mis ici mais on est de l'ordre de plusieurs gigabits par seconde et donc c'est ici par exemple 10 gigabits par seconde avec des taux d'erreur faibles parce qu'on se retrouve là sur des technologies fibre optique et une technologie dominante dans ces cas là c'est Ethernet enfin dernier type de réseau ce sont les réseaux qu'on appelle WAN ou Wide Area Network et donc les réseaux WAN n'ont aucune limite donc ce sont des réseaux scalables donc on peut mettre autant d'utilisateurs que l'on veut on peut donc couvrir la distance que l'on veut donc là on va avoir un provider et donc on va avoir des débits alors qu'historiquement donc je vous ai mis 50 bits par seconde ça c'était de TELEX et historiquement on le fait née parce qu'on avait des longues distances donc à 2 mégabits par seconde donc si vous vous rappelez l'année dernière au fond commun vous avez vu X25 donc X25 est une technologie pour WAN où on passait notre temps à corriger les erreurs vérifice c'était correct donc en ayant beaucoup de traitements et bien on n'arrivait pas à monter en débit et pourquoi on faisait beaucoup de traitements et bien c'est parce que sur des liaisons longue distance on avait beaucoup d'erreurs alors les choses ont changé depuis une dizaine d'années et maintenant on se retrouve avec des grâce au progrès en particulier dans les transmissions sur fibre optique on se retrouve avec des débits considérables je crois qu'on est arrivé le record maintenant c'est 36 terabits par seconde sur une fibre optique donc on a de moins en moins deux problèmes pour transporter l'information ici donc on a peu d'erreurs on a des gros débits donc ça c'est une une révolution historique ce qui fait que le boulot d'étranglement comme je vous disais tout à l'heure est déplacé du coeur de réseau dans le coeur de réseau où vous êtes vous pouvez monter au terabit dans la maison vous pouvez monter au mégabit au gigabit pardon et par contre l'accès reste l'endroit où on peine encore à aller vite donc voilà un peu la topologie alors si on regarde les protocoles qu'on va utiliser donc historiquement Ethernet était une technose de réseau local et progressivement cette technologie a envahi à peu près toutes les autres technologies en ADSL pour l'instant vous avez un tramage qui peut être ATM mais de plus en plus on va passer vers Ethernet réseau métropolitain c'est Ethernet et les coeurs de réseau qui étaient en FDH des WDM et bien vont avoir aussi au dessus un tramage qui est Ethernet donc on se retrouve avec un format de données de niveau 2 qui est de plus en plus constant dans les différentes technologies ce qui facilite en particulier l'interconnexion de toutes ces technologies donc voilà une classification alors donc là j'ai déjà répondu alors quand c'est un peu vert le fond c'est c'est à vous de répondre donc j'ai déjà répondu à cette question dans le cours donc est-ce qu'on où était le Volton Neck il y a quelques années le Volton Neck pardon c'est Blue Effanglement donc c'est l'endroit où on allait le moins vite donc le One et maintenant donc on est au niveau de la Cré où c'est là où on a le Moind D alors est-ce que dans le futur on va pouvoir alors vous voyez si je reprends ce le délai ici on voit par exemple qu'on est aux alentours de 300 millisecondes sur des réseaux One donc est-ce que dans le futur on va pouvoir réduire ces délais qui dit oui qui dit oui qui soutient deux trois quatre quatre oui tous à gauche qui dit non donc l'autre côté non c'est bien une salle partagée donc la réponse est non parce que en fait les délais qu'on va avoir au niveau des réseaux One sont fortement liés à la propagation donc au traitement du signal et à la propagation et donc ça ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas trop jouer parce que ici donc la distance va être prise en compte alors je vous rappelle un schéma qui est important d'avoir en tête quand on fait du protocole donc c'est le temps qu'il faut pour transmettre des données donc quand vous regardez le temps pris vous avez deux facteurs un qui est le délai de propagation et un autre qui est la vitesse de transmission de l'information donc quand je monte en débit alors sur des réseaux locaux là où j'ai très peu de distance donc le délai de propagation est très faible que j'ai 100 mètres à parcourir donc on peut presque considérer qu'il est négligeable et par contre le délai de transmission la durée de transmission elle et bien va diminuer au fur et à mesure que je change de technologie et j'ai des technologies de plus en plus rapides quand je suis sur un Ethernet à 10 Mbps je prends ce temps là si je monte à 100 Mbps et bien je prendrai un dixième du temps si je passe au Gigabit par seconde je reprendrai un centième du temps ainsi de suite donc en ayant des technologies qui me permettent de moduler de plus en plus vite je réduis ici la vitesse de donc le temps total pour émettre une donnée maintenant dans les WAN je peux monter au Terabit par seconde donc au Terabit par seconde le temps de transmission sera négligeable par contre le délai de propagation lui restera un facteur important donc au niveau de l'évolution des réseaux et bien j'aurai toujours tant qu'on n'arrive pas à aller plus vite que la lumière et bien j'aurai toujours donc des je ne pourrai pas trop monter en vitesse au niveau des WAN au niveau des WAN au niveau des WAN avec les fibres optiques alors pire avec les fibres optiques parce que le temps de propagation d'un signal avec une fibre optique est plus faible qu'avec du cuir donc à moins de percer la terre de traverser dans son centre sinon il faut il y a toujours la distance d'un point donc la vitesse de la lumière c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller plus vite donc la distance la joue alors on va gagner un peu parce qu'avec du switch optique on n'a pas besoin d'avoir à reconvertir en électronique et repasser en électrique mais c'est surtout pour avoir du débit c'est à dire que le problème que l'on a c'est qu'on sait très bien transmettre on peut monter au Tera au 46 ou 36 Tera bits par seconde par contre quand on se retrouve derrière avec un router et qu'on passe en électronique on n'arrive pas à traiter à cette vitesse donc l'intérêt de rester en optique c'est surtout de faciliter la commutation et il y a une histoire de vitesse mais il y a aussi une histoire de débit c'est à dire que là on peut envoyer directement le signal sans le retraiter et donc on gagne parce que l'électronique est un goût est en dehors mais la vitesse le temps de propagation va être un peu meilleure mais c'est surtout le nombre de paquets qu'on peut traiter à la seconde qui va être beaucoup plus important donc là j'ai un autre exemple donc ça c'est un ce qu'on appelle vous verrez ça en REST 302 c'est ce qu'on appelle la trace route donc j'ai tracé le chemin qui pour aller de Télécom Bretagne à un site web en Corée et j'ai eu en retour le nom des équipements ici donc vous avez le nom des équipements alors le nom des équipements est intéressant parce que vous voyez ici dans le nom par exemple Renater qui est un opérateur IP donc Renater c'est le réseau national de la qui permet d'interconnecter les universités et les centres de recherche donc on a ce réseau Renater ensuite on a Géant donc Géant c'est le réseau européen qui permet de connecter les universités et les centres de recherche Internet 2 donc c'est un réseau qui fait la même chose aux Etats-Unis et ici donc on arrive sur un réseau donc vous avez quand vous avez K R quelque part et bien on peut penser qu'on est en Corée du Sud donc la question c'est à partir de ça et d'une information qui est donnée après qui est le temps qu'on a mis pour arriver à ce tout-heure et bien est-ce qu'on peut déterminer quel type de technologie on a derrière du LAN du MAN du WAN du Métropolitain enfin Métropolitain c'est MAN ou de l'accès le but c'est par exemple on a à Brest on a plusieurs DSLAM donc on prend un cas de la DSL donc la DSL vous allez vous connecter à un équipement dans le central qu'on appelle la DSLAM qui va gérer la partie données sur la ligne et ce DSLAM donc va collecter les données venant de plusieurs utilisateurs donc maintenant on va interconnecter ces réseaux entre eux pour ensuite aller sur le réseau IP d'opérateur et donc pour ça on va faire soit une boucle clic qui va connecter tous ces DSLAM entre eux et c'est à l'échelon d'une ville d'un département et donc c'est ce qu'on appelle un réseau métropolitain donc petit à petit on collecte l'information évidemment dans le sens on l'est parti vers le destination donc si vous regardez les délais donc on peut avoir quelques quelques idées sur sur les technos employés après on a les pays donc là on est en France on est en Angleterre aux Pays-Bas on est aux Etats-Unis donc au début on a du LAN oui parce qu'on est vous voyez ici par exemple on est sur une machine à Rennes donc à Télécom Bretagne et ici on n'a pas d'information mais ça c'est aussi un routeur qui est sur Rennes donc là on est sur un réseau local pour aller de la machine sur laquelle j'ai fait les tests vers donc le routeur de sortie donc là on est sur des délais inférieurs à la mise donc on va très vite il y a plusieurs solutions on n'a pas toutes les infos donc on ne peut pas vraiment départager sur tous les noms tous les technos jusqu'à ce qu'on va sur Rennes à Terre alors on peut soit ça dépendra de la technologie c'est à dire si on reste au niveau 2 partout dans ce réseau là on dira qu'on a un réseau métropolitain bon là on monte au niveau 3 c'est à dire qu'on route de l'IP dans ce réseau et donc on a ici donc un réseau 1 alors bon ça c'est donc on peut choisir l'une ou l'autre des technologies en fait si on était resté au niveau 2 et bien on ne verrait pas les routeurs donc le Tracebook ne nous montrerait pas les équipements qu'on a au niveau réseau métropolitain donc là on considère qu'on a du WAN et on est sur le réseau donc de Renaton c'est une autre structure ensuite on reste en WAN ici on est sur le réseau européen qui nous permet d'aller au aux Pays-Bas alors ce qui est intéressant de voir vous voyez c'est que les délais là sont relativement courts on est sur Renaterre on reste dans 7 millisecondes aller en Angleterre puis aux Pays-Bas Amsterdam coûte donc nous revient avoir 22 millisecondes et après on a un saut et on passe de 22 millisecondes à 106 millisecondes 106 millisecondes donc qu'est-ce qu'on apprend ici et bien c'est que l'on a quitté l'Europe et là on a traversé l'Atlantique en 80 millisecondes donc ici on traverse les Etats-Unis on est sur la raison Internet 2 donc là on passe de New York ou je dois être New York vers Chicago et là à Chicago on arrive sur un nœud d'interconnexion des réseaux universitaires et on passe sur le réseau coréen donc 180 millisecondes ça veut dire qu'on est peut-être passé sur la côte ouest des Etats-Unis là c'est des hypothèses au niveau de l'augmentation du temps donc on est sur du WAN ensuite ici on passe de 188 millisecondes à 300 millisecondes donc ça veut dire qu'ici on a traversé le Pacifique et ensuite on est sur le réseau de l'opérateur donc coréen donc là on reste sur les 300 millisecondes donc on est sûrement sur une technologie WAN on va voir c'est peut-être un accès c'est dur à dire et après ici vous voyez les temps restent les mêmes 295 ou 296 donc là on a quelque chose de relativement constant donc là on arrive sur le LAN de l'université donc K-Ext pour aller sur le site on traverse 4 routeurs voilà donc vous voyez ici on peut avoir une petite idée et ça donne une idée en tout cas des délais et on voit donc que la propagation est importante évidemment sur les liens à longue distance donc si vous n'avez pas le temps de noter je vous rappelle sur le site web vous avez les slides avec les courries alors pourquoi il y a plusieurs raisons d'abord parce que dans les routeurs on peut avoir des fils d'attente plus ou moins long donc si on arrive avec des paquets et il y a déjà plein de paquets dans la fil d'attente et bien on va avoir un délai plus important et donc ça on peut voir à ce moment-là des variations dans le délai donc ça c'est une première hypothèse la deuxième hypothèse c'est que le traitement de ces paquets est plus ou moins optimisé suivant les routeurs et donc en fait j'envoie un paquet de test vers ce routeur qui va me répondre et les routeurs généralement n'ont pas optimisé cette fonction-là ce qui fait que je peux avoir des délais plus importants en réponse ici que ce soit lui-là donc mon paquet là il n'est pas vu comme un paquet de test il est vu comme un paquet normal donc il traverse rapidement le routeur 13 et après il arrive sur celui-là et le temps de traitement sur cet équipement et sur cet équipement de mon paquet de test c'est plus fort donc ça donne juste une idée de taille alors normalement quand vous faites un vrai trace route mais là je vais simplifier vous avez trois mesures à chaque fois pour chaque coûteur donc ça vous permet aussi de voir la stabilité c'est-à-dire vous pouvez voir quand vous passez sur le disque de 133 à 200 puis à 133 vous savez que votre coûteur est chargé parce que la taille de la crise d'attente varie si par contre ça reste constant et que ça diminue après c'est sûrement parce que le temps de traitement de notre paquet de test est différent dans le domaine il y a plus il y a tout